Salut tout le monde, c'est Erwan. J'espère que ça va bien en cette période de confinement. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça fait bientôt deux ans que j'habite aux Etats-Unis à Los Angeles. Et d'habitude, j'aime bien un petit peu vous présenter ma vie, les différences avec la France et tout ce qui englobe un petit peu la vie aux Etats-Unis. Dans le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un petit peu de la situation du coronavirus et du confinement aux Etats-Unis. Donc moi, personnellement, le confinement, je le vis relativement bien, quoique ça commence à être un petit peu long. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait quelques années que je bosse, on va dire, depuis chez moi avec un ordinateur. Et ça n'a pas trop changé ma vie, ça a juste changé, on va dire, ma vie de couple. Ma femme de base travaille, elle est assistante avocate dans un cabinet à quelques kilomètres d'ici. Donc on avait l'habitude que tous les matins, elle part à 8h et qu'elle bienne le soir vers 19h-20h. Et là, le gros avantage, c'est qu'on peut passer plus de temps. Et c'est un point qui est relativement positif, c'est de pouvoir, on va dire, redécouvrir les liens sociaux qu'on oublie vachement. Je pense que c'est vraiment quelque chose de notre génération d'être vraiment très souvent collé à nos ordinateurs, à nos écrans. On oublie de passer du temps avec les personnes qu'on aient, mais je trouve que c'est vraiment le seul point que je pourrais citer de positif dans ce confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a un petit peu changé les règles. Donc là, c'est l'espace de travail de ma femme. Donc ces journées, elles passent à travailler directement sur le canapé, sur son ordinateur. Et moi, j'aménageais un petit peu la table de salle à manger directement pour pouvoir bosser depuis mon espace perso. Donc déjà au niveau de l'économie, il y a pas mal de différences avec la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre très cher président Trump a pris cause de la gravité de la chose vraiment très très tard. Ce qui fait qu'on est en confinement que depuis deux semaines. Je sais qu'il y a des pays, ça fait déjà un mois ou trois semaines. Donc nous, ça fait vraiment que deux semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 300 000 personnes qui sont infectées par le Covid-19 aux Etats-Unis et 8 500 d'essais. Les raisons qui amènent à ces chiffres vraiment énormes, c'est le fait que premièrement, déjà, on a été en retard par rapport au reste du monde. Donc toutes les techniques de confinement, de distanciation sociale sont arrivées beaucoup plus tard. Et là, c'est pour ça que les chiffres vont continuer une grossière, malheureusement, c'est très différent des autres pays. Et c'est assez inquiétant dans ce sens-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des magasins, en fait, on est très très... Ouais, c'est très similaire à la France. Donc pour aller faire ces courses, il faut faire la queue et une distanciation de deux mètres entre les personnes. Et dans les centres commerciaux ou dans les magasins, je vous montrerai sur la petite vidéo ici, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus vraiment de produits première utilité. C'était la situation il y a une semaine, donc je ne sais pas s'il y a eu des ravis de revisionnement dans mon quartier. Mais ça commence à être assez inquiétant pour une ville comme San Jérès, où il y a 4 millions d'habitants, de pouvoir subvenir à tous les besoins vitaux. Il y a une fun fact qui est assez drôle aussi, c'est que... Maintenant, il n'y a que des business qui sont essentiels à la vie du pays, qui sont ouverts, comme en France. Et en Californie, il y a une chose qui est très très drôle, c'est que les dispensers pour aller acheter de la weed, donc du cannabis, sont toujours ouverts. Et de même pour les armureries. Je pense que vous avez dû voir avec certains articles, il y a des gens qui font la queue pour aller acheter les armes, parce que ça rentre dans des tas de psychoses et les gens ont peur, donc ils s'arment. C'est une situation vraiment caucase et super drôle par rapport à la France. Donc malgré le retard du gouvernement d'appliquer des restrictions, des distanciations sociales, ça y est, c'est enfin mis en place aux Etats-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a alloué 3 triards ou 3 trillions de dollars pour les business, les entreprises et les particuliers américains. Donc je ne vais pas rentrer dans le livre du sujet, mais je sais que si vous faites moins de 200 000 ou quelque chose comme ça par an, vous pouvez avoir une aide de l'État. Donc je sais que par adulte, c'est jusqu'à 1200 $, et donc le couple marié est de 1400 et c'est 500 $ par enfant. Et je trouve que c'est relativement bien, c'est que le pays, on va dire, tourne au ralenti maintenant. Donc c'est assez cool de pouvoir avoir une aide de l'État pour pouvoir continuer de payer le loyer, sachant que dans certains États, le loyer peut être très très faible, mais dans une ville, je vais prendre l'exemple de Los Angeles, quand le loyer est entre 1500 et 2000 $ par mois, c'est assez compliqué pour les personnes qui ne peuvent plus travailler, sachant qu'il y a aussi maintenant 8 millions de nouveaux chômeurs aux États-Unis qui se sont fait virer suite à la fermeture des business liés au Covid-19. Et c'est une situation qui est quand même assez grave, donc c'est assez cool que l'État se bouge un petit peu dans ce sens-là. Le seul point noir, si je pourrais le dire, c'est qu'il y a très peu de personnes en arrière qui prennent le coronavirus au sérieux ici à Los Angeles. Quand je veux faire mes courses, je croise toujours autant de monde comme si on n'était pas en confinement. Les gens ne sont pas liens de prendre au sérieux la situation, alors que beaucoup de personnes n'ont pas d'assurance aux États-Unis, il y a plus de 35 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance. Et c'est assez flippant dans le sens où vraiment on dirait que les gens s'en moquent de la situation actuelle, c'est pas ça qui va couper leur vie. Et je trouve que c'est une situation relativement grave. C'est que je pourrais vous filmer dès que j'irais sur le toit dans la rue, on se croirait en une journée normale sans confinement. Et c'est quelque chose que les gens devraient se mettre pour la tête que tant que les gens ne prennent pas leur responsabilité individuelle de rester chez eux, je sais qu'il y a des situations vraiment qui sont... Chaque personne a cette situation. Il y a des personnes qui vont vraiment aller faire des courses, il y a des personnes qui vont devoir quand même aller travailler. Mais à ce que j'ai vu dehors, il y a des personnes qui vont juste promener leur chien pendant 2-3 heures, où je vois des gens jouer au foot dehors, jouer au basket, et vraiment c'est quelque chose de relativement grave ici. Donc en fait, la vie en général à Los Angeles, elle a pas mal changé, donc il y a de base, il y a un aspect où il n'y a plus de pollution. Donc de base, en fait, sur Los Angeles, comme dans toutes les grandes villes, il y a une pollution qui est constante et quand je regarde ma fenêtre ou quand je vais sur mon toit pour faire de l'exercice ou quoi, de base, on ne peut pas voir vraiment très très loin, alors que là, ça fait une semaine que je prends un plaisir à passer du temps genre en extérieur sur mon toit. Hier, on voit vraiment tout, il y a moins de pollution, l'air est plus respirable. Et le deuxième point qui est très drôle, c'est qu'il y a pas mal d'articles qui relatent du fait que maintenant, sur les autoroutes, à Los Angeles, il n'y a plus grand monde. De base, ce qu'il faut savoir, c'est que Los Angeles, c'est une ville qui est très étendue, donc du nord au sud, il y a une soixantaine de kilomètres, et du sud d'est en ouest, une cinquantaine de kilomètres. Et pour 4 millions de personnes, donc c'est vraiment une ville importante. Et de base, pour faire un d'un point A à un point B, vous êtes sûr que vous allez vous taper bien une demi-heure de bouchon si vous devez prendre l'autoroute. Alors que là, maintenant, il n'y a plus ce problème-là, et c'est quelque chose qui coule vraiment la terre et respire. Et c'est vraiment différent. On dirait que la vie, on va dire, s'est ralentie par rapport à... Donc voilà l'endroit sur lequel je passe le plus clair de mon temps, donc sur mon toit. Donc j'ai décidé de terminer cette petite vidéo par ces quelques petites images d'une meilleure vue. En tout cas, restez chez vous, c'est important. Vraiment, c'est comme ça qu'on arrivera à battre ce foutu virus. Protégez-vous, restez en famille, passez du temps, c'est toujours quelque chose qui est cool. En revanche, surtout pour les plus jeunes qui ont la tête scotchée sur leurs écrans, même pour les plus vieux, il y en a aussi. Mais redécouvrez le sens humain, si vous êtes en famille, c'est quelque chose de super plaisant. Même moi, en prenant mon exemple personnel, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur mon ordinateur, c'est mon travail de base. Et je sais que ça fait vachement plaisir de pouvoir me retrouver avec ma femme, de pouvoir passer des bons moments, de rigoler, de pouvoir faire des jeux de société ou quoi, c'est vraiment quelque chose de super cool. En tout cas, restez chez vous, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, mis à part que je vous souhaite de ne pas attraper cette connerie, de rester sain. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Et si vous avez des recommandations de vidéo, n'hésitez pas, je fais pas mal de temps libre dans cette période de confinement. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre directement en commentaire ou sur mon Instagram directement. Donc c'était Erwan, je vous souhaite le meilleur. Peace !